... ... ... ... ... ... ... ... Mesdames et Messieurs, chers élèves, nous fêtons ce soir notre Kagame Biragi, le nouvel ange à vous. C'est toujours pour moi un très grand plaisir de prendre la parole un soir comme celui-ci et de vous accueillir si nombreux. Je suis très heureux et impressionné à la fois de voir autant d'élèves sur le tapis et particulièrement les enfants. Au nom de l'école d'Aïkidoni-Béloise, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous présenter nos meilleurs voeux pour 2014. Je remercie chaleureusement les membres du Conseil communal, les représentants de Club Nivelle Sport, la Maison d'Alle Sport, Ultra Son, John, notre caméraman, pour leur présence, sachant leur calendrier très chargé. Notre comité actuel, André, Yvon et leurs épouses, les assistants sous bras profondus et toutes les bonnes volontés qui œuvrent au quotidien au bon fonctionnement de notre club. Permettez-moi d'y associer mon épouse pour son soutien et l'efficacité de son travail. Un merci particulier à M. le bourgmestre Pierre Huard, voire annulé, que je connais depuis de nombreuses années et qui a toujours en toutes circonstances soutenu notre club. Que de chemins parcourus depuis 26 ans. A l'origine, le club s'appelait le Kimo Shiryu et comprenait une vingtaine d'élèves. Actuellement, notre dojo compte 105. Ce résultat, je ne vous le cache pas, demande du travail et de l'investissement. Il m'est agréable, une fois de plus, de vous informer que sur les 60 clubs inscrits en Belgique francophone, notre dojo se place en 3ème position. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce résultat. Il y a maintenant plus de 40 ans que l'Aïkido a quitté les limites du Japon pour se répandre à l'étranger. Pendant toute cette période, il s'est développé en Europe, en Asie du Sud-Est, en Afrique, sur le continent américain et dans les pays de l'Est. Plus de 2 millions de personnes pratiquent l'Aïkido à travers le monde. En Belgique francophone, l'Aïkido se porte très bien. 60 clubs répartis dans les différentes provinces pour un total de plus de 3 000 membres. La saison 2013-2014 a été un bon cru. Tout d'abord, l'arrivée, combien précieuse, sur le dojo de notre ami Gérard, quatrième d'un équipe et aide-moniteur à DEC. Après un délai de réflexion, Gérard a accepté de m'accompagner et de me seconder. Gérard, ta disponibilité, tes qualités humaines et ton bagage technique ne feront que renforcer la qualité de notre enseignement. Gérard, je suis confiant et serein pour la continuité de ce dojo qui me tient tellement à cœur. Le retour de Fanny parmi nous, après la naissance d'une petite fille prénommée Victoria. Cette confiance vient d'être renforcée par l'arrivée de notre ami Abdel. Troisième délai d'un à Épicaille, je te remercie, Abdel, d'avoir choisi notre dojo en t'installant à Nivelle après avoir quitté 1 000 ans. Mais une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Le samedi 16 novembre 2013, à Bouge, Dominique et Amandine présentaient leur examen premier d'année. Ils ont l'un et l'autre brillamment réussi. Toutes ces années de travail et d'investissement sont enfin récompensées. Vous voilà devenus ceinture noire premier d'année. Chaudage qui se traduit par débutant. Ne dit-on pas que l'Aïkido commence seulement à s'apprendre à partir de ce grave. Puis-je vous demander d'applaudir Amandine et Dominique. Dans l'attente d'un courrier officiel de la Commission fédérale des grades et du Lyon-Bou-Dojo de Tokyo, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que Christian de Vich est élevé par Kadami Biraki au grade de premier d'âne national et l'Aïkido. Son grade lui sera remis très prochainement. Bravo pour ce qu'il y a. Obtenir un grade de plus ou un grade d'âne, ce n'est pas seulement réussir une épreuve technique ou tout simplement être en mesure d'accéder à un niveau supérieur. Tout grade passé avec succès est à confirmer par l'étude sans relâche des principes de l'art martial pratiquant. Il n'y a jamais d'arrivée et d'aboutissement, mais toujours de nouveaux départs, de nouveaux élans. L'Aïkido doit toujours garder à l'esprit que le palier qui vient d'être atteint est loin d'être maîtrisé et qui lui faudra encore faire ses preuves en avançant dans le nouvel espace de pratique qui s'ouvre devant lui une fois le grade préparé, obtenu. Contrairement à ce que pensent les débutants dans la pratique, l'obtention de la cinture noire au niveau chaudale n'est pas un aboutissement, mais un véritable commencement de l'étude de l'art martial. Tout le travail qui bréssait de ce moment ne constitue qu'un nécessaire égrossissage du corps et de l'esprit en vue d'entreprendre par la suite un polissage sans fin de soi-même. Celui qui obtient ce premier dame doit-on se considérer comme un novice engagé dans la pratique martiale. Le chemin vers l'expertise parcouru étape par étape est encore bien long. Le donjon-chône lui-même ou le chien n'échappe pas à ce principe. C'est pourquoi il redevient en permanence un débutant pour qui tout est à reconstruire. Nous tous, chers élèves, restons humbles car notre chemin est encore bien long. Il nous reste tellement à prendre. Restons lucides vis-à-vis de nous-mêmes. Essayons de changer nos mauvaises habitudes. Acceptons que l'autre soit un miroir, le miroir de nos qualités, mais aussi de nos défauts. Très souvent, nous avons tendance à nous complaire avec des partenaires qui nous valorisent. Prenons garde. La facilité et l'aisance que nous ressentons peuvent se traduire par des certitudes et rendent la remise en cause difficile. La pratique de notre discipline est exigeante. Elle demande une maîtrise parfaite de son geste et un constat de soi de tous les instants. C'est par la répétition constante de la technique que la progression sera silente. Les différentes étapes sont très souvent semées d'embûches. La période la plus difficile chez le pratiquant est la période du doute. L'élève pense à tort qu'il ne progresse pas, qu'il stagne. Rien n'est plus inexactible. Viendra le moment où il découvrira que la dextérité, la souplesse et la rapidité seront intégrées dans sa démarche. Mais il ne faut pas se voiler la face. Les progrès, et j'insiste fortement sur ce point, viennent de la pratique assidue, régulière et sérieuse. Et de ce point de vue, la participation au stage est sans aucun doute un élément clé de la progression. Ne pas souscrire à cette règle volontairement est le début d'un éloignement progressif. Voilà cette petite réflexion que je souhaitais partager avec vous. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, avec un cours qui donnera place aux différentes sections. Après cela, vous êtes cordialement invités à notre petite réception. N'oubliez pas de placer votre GSM en silencieux, s'il vous plaît. Bonne soirée à vous tous, et grand merci pour votre présence. Applaudissements Applaudissements Somenochi Ukiyo Donc il a bien le bras, il monte et il touffe la tête. Il me coupe en deux. Il monte le bras coupé en deux. Moi, avec le mien, je vais à sa rencontre, sur lui, le coude, et on va au niveau du sol. Il monte, le vent sur lui, un pas, devant son corps. Ça va aller ? Oui. Alors, toujours la même attaque, je vais toujours lever mon bras, mais au lieu d'aller devant lui, je vais aller derrière lui. Je vais faire un grand pas. Un, je prends le coup. Deux, je pivote. Trois, je recule la jambe. Je regarde dans la même direction qu'on départ, je monte bien la main, et je pousse. Voilà, un grand pas, je prends son coup. Je pivote. Bien monté, je le tiens, bien contrôlé. Les deux mains, le pied est déjà bien mis, et je le coupe. Dernière fois. Merci. On se met bien. Les petites mains en même temps. Allez-y, changez de partenelle. Et puis, je vais faire un grand pas. Ok. Je remercie. No. C'est dit, ça va être. Tout le monde. C'est ça. C'est ça. On se met. C'est bon. Allez-y. Tout le monde. C'est bon. Ensuite, je vais plier le genou et je vais ici vers le sol, simplement, je suis là, le pied qui est devant il reste devant, je passe à côté pour revenir sur lui, d'accord, je remonte, là, je vais à côté Et on fait ce qui est plus tard, ça va ? Alors, le dos, allez-y Merci 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 C'est bien, je vais vous prendre une première. Je te félicite. Allez. 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 C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! On se met bien, je vais vous saluer là. On ne se met pas n'importe moi. Merci beaucoup. Retournez-vous, vous avez reconté Ayamika Tathédonie, Sionegué, allez ! Allez, tes loups, nos trois sont partenaires ! ... 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